A 15h06, on va partir au standard, rejoindre Anne-Charlotte Béat, qui traque le bon plan pour nous en Wallonie-Picarde. Bonjour Anne-Charlotte ! Bonjour Philippe, on est là comme le disait la chanson. La principale c'est de se retrouver, effectivement. Comment vous allez Anne-Charlotte ? Ça va plutôt bien, et vous Philippe ? On est dans le studio, donc on ne profite pas, on n'est pas terrasse cet après-midi, on est studio, nous allons faire radio. Je vous rassure, je ne suis pas en terrasse non plus, mais je vois juste le soleil par la fenêtre et rien que ça, ça met du baume au cœur. Vous faites bon plan et vous allez nous intéresser à un jeune musicien, DJ de chez vous, du côté tournée ? Effectivement Philippe, du coup un peu de musique aujourd'hui avec Marathon. Donc ça me tenait à cœur de le mettre à l'honneur, ce jeune musicien, DJ de tournée plus exactement, que j'ai découvert il y a peu. Pour l'anecdote, c'est un des étudiants à l'IPAPME, donc voilà, il est vraiment multi casquettes. C'est DJ, Anne-Charlotte, c'est DJ comme ça ? C'est un petit peu ça ? Vaguement, vaguement. Mais voilà, aller découvrir Marathon, il a son style propre à lui et moi c'est un gros coup de cœur. Et en fait, il a récemment tourné un clip en récissant la chanson notamment de Blue Monday à sa sauce. Il propose régulièrement des DJ sets et alors pour la petite anecdote, il a même organisé un duo avec un carillonner dans le B3 de tournée. C'est génial ça ! C'est vraiment une vidéo à voir, c'est un show, moi qui m'a personnellement vraiment beaucoup plu. On aurait dû plutôt caler une musique de carillon alors, on se rattrapera la prochaine fois. La prochaine fois, je réclame une musique de carillon et Marathon pourra mixer sur sa propre version avec le carillonner. Donc je vous invite à découvrir ça sur sa page YouTube, sur sa chaîne YouTube. Et alors, j'en profite pour vous glisser que Grégory, qui se cache derrière Marathon, vous réserve une petite surprise sur sa page Facebook vendredi. J'en dis pas plus pour le moment, mais ça vous donnera un avant-goût de sa tournée prévue en 2021. Donc j'insiste, allez découvrir, soutenez-le parce qu'il est vraiment très très talentueux et ça devrait vous plaire. D'accord, on retient ce nom, Marathon, on va voir ça sur Facebook, évidemment. On va prendre la direction de Peroué, c'est un sujet très différent là, vous nous emmenez dans une boucherie.